Musique Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Phoenix Taekwondo, abonnez-vous ! Aujourd'hui nous allons voir Hap Chagi, Hap ça veut dire devant, de face, Hap Chagi, Chagi coup de pied, donc coup de pied de face. Dans le Hap Chagi, comme dans la plupart des coups de pied, il y a une décomposition comme suivant. Ici, vous êtes évidemment en garde, un pied devant un pied derrière. La première chose, montez votre genou, d'accord ? Toujours en armement. Deuxième chose, dépliez votre frappe, frappez. Troisième, revenir, retour de frappe. Et enfin quatrième, osez, soit derrière, soit devant soi. Il faut que vous frappiez avec votre bol du pied. En coréen, c'est le Hap Chagi. Donc le Hap Chagi, c'est ça qui frappe. Donc, gardez votre pied incliné, mais les doigts de pied relevés. Ne mettez pas trop vos doigts de pied en bas. Et à l'inverse, ne frappez pas avec le pied incliné. Si je frappe avec mes doigts de pied, il y a un risque de se casser les doigts de pied. Si je frappe avec le pied qui est trop incliné vers moi, le risque, c'est que je ne touche pas ma cible. La bonne position est donc d'incliner le pied et de relever les doigts de pied. Attention, Hap Chagi est un mouvement piqué. Ce n'est pas un mouvement où je pousse. Ce n'est pas Miro Chagi. Pousser, ce n'est pas ça. Ça, c'est un autre coup de pied. Ici, dans Hap Chagi, on vient justement piquer. Pour vraiment rentrer dans l'adversaire. Si je le fais en poussée, bien sûr, je vais avoir le corps relativement droit. Et je vais faire mon poussée, je vais faire Hap Chagi bien droit. Si je suis en combat réel, que je vais appliquer un Hap Chagi, au contraire, je vais utiliser ma hanche. Donc dans la hanche, justement, je vais piquer et pousser dans l'adversaire. Pour vraiment dépasser ma cible. Si ici, elle se met droit, je vais frapper à côté d'elle comme ça, vous voyez. Je n'ai pas juste passé devant, mais je vais mettre ma hanche pour passer au travers de ma cible.